coucou voici mes derniers rachats harry potter et puis pour la fin de la vidéo juste avant je vais vous montrer en fait autre chose mais qui me tient particulièrement à coeur pour du coup être collectionneur d'autres choses alors donc il ya six voire cinq semaines je me suis acheté le pull de quidditch serpentard au prix de 40 euros ciné réplica à lille à la boutique zing à eur à lille voilà je le trouve vraiment superbe la qualité est excellente il ressemble extrêmement beaucoup à la vraie laine en fait donc lui qui est vendu au studio harry potter qui coûte aux alentours de 100 livres ou un peu plus et l'oeuvre franchement pour 40 euros c'est vraiment un superbe objet de collection voilà il est très authentique et il ressemble beaucoup à celui qui est beaucoup plus cher donc vraiment le plus cher de tous comme je voulais dit voilà à celui qui est entre 100 livres et 200 livres avec vraiment de la vraie laine qui vient des cosses il est très 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 ressemblant au vrai au plus vrai voilà et il est excellent franchement franchement ça c'est c'est vraiment un mes objets préférés de ma collection bon j'adore magnifique ensuite il y a trois semaines voire deux semaines à peu près voilà deuxième nouvel objet harry potter la banque de gringotts le 7 et juste avant le gobelin un gobelin de la banque franchement magnifique c'est l'une de mes funko pop préférés de ma collection franchement c'est ma pop la plus grande de ma collection c'est une spéciale édition donc c'est vendu avec pas beaucoup d'exemplaires c'est une des pop les plus rares qu'on peut trouver pour les pop de la saga harry potter qui sont commercialisés donc je vais vous la montrer d'un peu plus près en la déboxant elle est vraiment excellente cette funko après ils font je peux vous dire un autre exemple agrid avec le chaudron baveur c'est lié à la même collection que cette pop là alors je vais commencer pour vous montrer d'un peu plus près voilà ceci donc l'un des gobelins de la banque très très bien fait voilà il n'existe pas des pop comme ça vendu individuellement c'est vraiment lié à la spéciale édition comme je vous ai dit pour du coup le set de la banque en plus pour illustrer la pop voilà c'est un peu des movie moments donc par rapport à la saga magnifique voilà la banque gringotts et ici je pourrais mettre le gobelin franchement très authentique la qualité est super jolie tout est bien représenté les détails sont super réaliste magnifique et puis ça prend pas trop de place non plus donc c'est juste bien voilà magnifique franchement j'adore voilà et maintenant je vais vous montrer autre chose donc c'est ce que j'ai dit en début de vidéo donc voilà ça ce sera autre chose ce sera plus du harry potter mais ça me fait plaisir de collectionner et du coup ça va aller avec le set de la banque gringotts des pièces mais pas n'importe quelle pièce des anciens francs il y en a quelques unes deux pièces en particulier d'anciens francs et après c'est des francs voilà parce que je trouve que c'est une monnaie qui était vraiment intéressante avant qu'on passe à l'euro et je trouve que c'est symbolique de collectionner des anciennes monnaies pour l'histoire de notre pays pour franchement l'histoire en fait en général des choses comme ça franchement je trouve que c'est très très bien donc voilà donc je vais vous montrer premièrement les francs donc j'ai toutes les pièces ou quasiment toutes donc je commence par la 5 centimes de francs oups je l'ai fait tomber je sais plus je pense pas ah si j'ai dû la faire tomber bon c'est pas grave je vous la montrerai après si je la retrouve elle a pas dû tomber bien loin donc la 20 centimes est ici voilà donc ça n'a pas coûté cher franchement c'est intéressant c'est vraiment des jolies pièces donc ça c'est cool puis ça ira très très bien avec le set de la banque Gringott je la mettrai je la mettrai celle-là que je vous ai montré à côté de la pop sur le set et si j'ai de la place pour toutes les mettre les autres bah elles y seront aussi mises à côté sur le set franchement j'adore donc voilà la suivante ensuite après celle-ci on continue avec celle-là on continue avec le set de la banque Gringott là tout derrière la 5 francs c'est celle que je viens de vous montrer et après les deux les plus anciennes une de 10 francs voilà qui date de 1977 donc franchement elle est quasiment introuvable celle-là maintenant donc là c'est l'hexagone qui est représentée au dos voilà celle-là elle est en bronze quasiment elle est sympa elle est jolie quand même même si je préfère les 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 enfin les les autres francs en fait bah les les pièces les plus récentes en francs voilà les nouveaux francs voilà c'est ça que je viens de dire enfin c'est ça que je voulais dire et là c'est une de 10 francs qui est de 1951 donc elle est très ancienne aussi voilà donc est-ce que je vais retrouver celle qui est tombée oui donc je vais vous la montrer voilà maintenant c'est la 5 centimes ce qui est bien c'est qu'elle est elle est jaune voilà sachant que pour l'euro admettons 1 centime de franc bah en euro c'est pas jaune c'est couleur bah couleur pas jaune quoi donc là c'est bien parce que c'est la c'est une en centimes mais qui est jaune et c'est la plus petite pièce 5 centimes du coup qui est l'équivalent en fait en euro bah 1 centime d'euro en fait au niveau de la taille vous voyez c'est comme si là 1 centime d'euro elle était jaune alors que non et je trouve que là c'est bien pour les francs qu'il y a une particularité comme ça que c'est la plus petite pièce mais qui est de couleur comme ça jaune voilà j'aime bien les petites particularités de différence avec l'euro mais qui est relatif au franc enfin je trouve que c'est intéressant voilà merci d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas pour ceux et celles qui sont intéressés à réagir dans les commentaires dites moi par exemple vos derniers achats vos derniers objets que ce soit Harry Potter ou d'autres objets de collection ça m'intéresse voilà j'aime bien avoir des commentaires de ce que vous vous avez préféré dans la vidéo ou vos derniers shows échanger avec vous ça me fait plaisir parce que c'est vrai que j'ai une baisse de commentaires de plus en plus dans mes vidéos voilà je trouve que c'est un peu dommage parce que j'aime bien échanger avec vous sur des choses que vous aimez etc etc mais merci beaucoup pour les personnes qui likent toujours mes vidéos en tout cas ça me fait très plaisir voilà mais c'est vrai que j'aime beaucoup échanger dans les commentaires donc voilà ça me fait très plaisir d'avoir des commentaires bienveillants et répondre toujours aux commentaires bienveillants voilà et pour échanger avec vous voilà je vais vous laisser je vous dis à plus pour une prochaine vidéo bye allez ciao